Bonjour, je suis arrivé de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un superbe artbook, l'art de Street Fighter. Alors cet artbook est vraiment énorme, comme vous pouvez le voir, il est très épais, il est vraiment au format bande dessinée. C'est un artbook de 448 pages, format 218 x 304 cm, qui sortira le 5 décembre, partout, aux éditions Manabook, donc en version française. Et pour un petit prix quand même, pour un livre de ce genre, 39,90 euros, moi je l'aurais pensé un peu plus cher. Alors cet artbook rassemble plus de 25 ans d'archives dans une imposante monographie, illustrations, croquis, recherches de personnages, etc. Pourquoi ? Parce que Street Fighter est non seulement une référence des jeux de baston, mais aussi une référence dans la pop culture, qui a été reprise notamment dans de nombreux films récents, comme Shazam, Ready Player One, Scott Pilgrim, etc. Donc on peut remarquer une surjaquette, une belle surjaquette avec Chun-Li, et aussi Ken. Alors que vous voyez la véritable couverture, elle est magnifique, avec Ryu, et puis j'aime bien, on a l'impression, l'imprimé, qui donne l'impression que la couverture est un peu ancienne, un peu usée, voilà. Donc comme d'habitude, un superbe ouvrage, avec une impression de qualité. De l'autre côté, on a Ryu aussi sur la surjaquette, et puis bon, vous reconnaissez le célèbre kanji, voilà. Et Odo, c'est la continuation de l'illustration de face, bon. Voilà, donc déjà, on reconnaît bien le style Street Fighter. Alors moi, ce que j'aime bien dans cet artbook, c'est qu'on retrouve la Chun-Li des débuts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, que tout au long des jeux, Chun-Li, elle a ses cuisses qui ont grossi, fortement grossi, ça en est devenu assez hideux. Alors que dans les premiers dessins, voilà, elle a des proportions un petit peu plus raisonnables, même si elle est musclée, voilà, on retrouve une jeune fille vraiment mignonne, accompagnée de toutes les autres jeunes filles de Street Fighter. Alors Camille a été la deuxième introduite dans le jeu. Pareil, Camille toujours aussi sexy, mais ce n'est pas la seule. Alors attention, cet artbook n'est pas un artbook pour les obséder. Il y a très peu de textes. Là, on voit illustration exclusive. Alors les textes sont vraiment petits, mais au moins, ça ne gâche pas les superbes images. Parce que quand on voit ces magnifiques dessins en double page, en plus, avec une impression vraiment de qualité, voilà, on ne peut qu'être ravi que les textes se fassent assez discrets. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Alors il n'y a pas que de superbes illustrations, il y a aussi plein de dessins doujeants sur les personnages. Pas toujours en couleurs. Là, on aime bien... Voilà, ça concerne les fins des personnages, en noir et blanc. Donc il y a vraiment tout type de croquis et d'illustrations. Donc ça, j'aime bien. Alors après, certains feront le reproche, comme d'habitude, qu'il y a... Ça manque un peu de croquis fait à la main. Là, on a quelques détails d'études. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien ça. Bon, il y en a bien quelques-uns. Mais certains diront peut-être que ça manque un peu. Voilà, à ce niveau-là, on n'a pas les travails préparateurs. Mais en tout cas, on a vraiment une foule de dessins très variés. Là, regardez, on dirait un truc... Une planche de timbre pour envoies internationaux, par exemple, là. Donc ce ne sont pas que des illustrations utilisées pour les jeux, les animations et autres. Il y a vraiment tout ce qui fait de Street Fighter une icône de la pop culture. Là, par exemple, on reconnaît très bien que là, on est loin du jeu, là, quand même. Illustration des personnages. Mais bon, ça fait vraiment... On voit l'évolution pop culture, là aussi. Voilà, donc là, c'est Tatsunoko vs Capcom. Donc voilà, c'est vraiment un super book dont je suis assez content. Je suis vraiment très très content de l'avoir reçu. Et ça a été fait pour les 25 ans du jeu. Et bien sûr, on retrouve à la fin les interviews. Voilà. Donc là, du coup, les textes ne sont pas forcément plus gros. Ça, c'est un peu dommage. Parce que pour ceux qui ont un peu des problèmes pour lire, c'est vrai que c'est un peu petit. Voilà. Takashi Nishiyama, Hiroshi Matsumoto. Voilà, donc pas mal d'interviews. Atsushi Tomita. Voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pages d'interviews aussi à la fin. Ce n'est pas juste 3-4 pages. Et puis la réunion du studio de Design Capcom. Donc je vous conseille vraiment fortement cet artbook qui est vraiment super. On va regarder encore une superbe illustration. Voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si on aime Street Fighter... Ah, voilà, enfin. Enfin, une planche plutôt crayonnée des dessins. Alors, c'est magnifique. Bon, voilà. C'est un peu ce qui manque dans cet artbook. Mais bon, malgré tout, on ne va pas se plaindre. Il y a quand même pas mal de superbes dessins, illustrations pour de tous les styles, de tous les goûts. Issus des différents jeux. Et bien plus encore. Avec une liste des illustrateurs. Voilà. Pour retrouver tout leur magnifique travail. Donc je vous conseille fortement ce superbe artbook, l'art de Street Fighter, aux éditions Manabooks. Et qui sortira chez nous le 5 décembre au prix de 39,99€. Donc jetez-vous vraiment dessus. Ça vaut vraiment le coup. Et si vous ne savez pas à quoi il peut servir, il peut servir de presse-papier. Parce que je vous assure, je l'ai pesé, il fait plus de 2 kg. 2,234 kg d'après la balance. Donc il peut vraiment servir à tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour d'autres artbooks. Sous-titrage Société Radio-Canada